Quai des Polars. Quai du Polar. 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 Souvent dans mes romans, je prends des gens de milieux sociaux extrêmement opposés et je les force à cohabiter, à vivre une aventure sur un temps assez court, quelques jours. Et donc là, à nouveau, j'ai utilisé ce procédé en prenant un gars d'une petite cinquantaine, originaire des banlieues, qui a réussi parce qu'il est gigolo au Luxembourg, donc c'est quand même pas rien. Mais suite à une bagarre, donc dans le grand duché du Luxembourg, il est obligé de, comment dire, de se faire oublier. Donc il part un mois dans le sud de la France. Panne de voiture et il se retrouve dans un camping 4 étoiles à la Ciotat, donc sur la côte d'Azur. Et son voisin de Bengalo est un prix Goncourt 79. C'est un grand bourgeois qui est venu là pour essayer de voir comment sont un peu, comment vivent les Français, les vrais Français, parce qu'il est tellement coupé des réalités qu'il ne sait plus comment sont les vrais gens. Donc il fait une sorte de safari dans le camping. Et ces deux types se retrouvent à être voisins. Chacun se dit qu'il n'a rien à foutre là. Ils boivent des apéros et il y a des gens qui meurent. Alors là, pour le coup, contrairement à mes romans précédents, j'ai vraiment joué du jeu du roman policier. Il y a des gendarmes, il y a une enquête. Alors j'ai choisi une enquête de gendarmerie et pas de police parce que j'ai des pots de gendarmes. Donc du coup, j'ai des infos sur les procédures, tout ça, les façons de travailler. Et donc du coup, j'ai joué le jeu un peu du polar, plus dans celui-là que dans les précédents, avec donc des touristes étrangers qui meurent dans le camping. Des Anglais, des Belges, des Hollandais. Je me suis fait plaisir un peu. Alors je ne la cherche pas, mais c'est vraiment ce qui sort naturellement. Mon style est comme ça en fait. D'ailleurs, pendant des années, je me suis réfréné là-dessus. Je me forçais à faire des romans sérieux où s'il y avait un trait d'humour, je le virais, je m'auto-censurais en fait. Et du coup, je faisais des bouquins qui n'étaient pas très bien et qui n'étaient pas publiés d'ailleurs. Et je me souviens, j'avais hésité à arrêter d'écrire et je me suis autorisé à faire un dernier roman en me laissant aller justement s'il y avait des situations cocasses, un peu marrantes, je le laissais. Et c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début parce que j'ai été publié. Du coup, l'éditeur m'a rappelé au bout de cinq jours pour me publier. C'est plutôt une manière de me dédouaner parce que je dis tellement de vacheries sur tellement de gens dans mes bouquins que je me suis dit, il faut peut-être que maintenant, je tape sur un auteur. Comme ça, je me dédouane. Je pourrais dire, mais je tape aussi sur moi-même et sur les gens qui font le même boulot que moi. Mais je me suis bien amusé là avec mon concours. En dehors du fait que ce soit un auteur et un concours, c'est surtout un grand bourgeois, quelqu'un qui est complètement coupé de la société moyenne ou de la société des gens pauvres. C'est un monde qu'il ne connaît absolument pas. Et donc, mon gigolo va lui servir un petit peu de guide, de traducteur, d'un guide dans ce camping. C'est une lectrice qui m'a fait un retour en m'expliquant que mon roman précédent Demain c'est loin, c'était une explosion au niveau du scénario, une explosion narrative dès le départ. Ça part dans tous les sens tout de suite et ça tient tout de long. Elle me faisait remarquer que dans celui-là, ça part tout doucement, ça monte, ça monte, ça monte avec une explosion finale. Donc du coup, c'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire puisque j'étais le premier surpris. C'est cette dame qui m'a mis le doigt là-dessus. Mais en fait, je pense que c'est assez vrai. Du coup, c'est un bouquin, je pense que c'est mon roman le plus travaillé. Musique ... ... ... ... ... ...